Salut, c'est Geek Forever ! Vous savez, on a souvent tendance à automatiquement relier les jeux à leurs héros, que ce soit Mario, Sonic, Pac-Man et j'en passe. Mais on a tendance à oublier des personnages aussi, si ce n'est plus important, à savoir les méchants. C'est vrai, sans les méchants, la plupart des gentils n'auraient rien à faire. Les méchants sont parfois aussi populaires que leurs héros, pour dire. Moi-même, j'adore les méchants, et comme tout le monde, j'ai le petit favori. Et aujourd'hui, on va se faire une joie de leur rendre hommage. Je préviens que j'ai toujours eu du mal à faire des sélections, même basées sur mes propres goûts. C'est pour ça que j'ai rebaptisé mon premier top, le top 20 raté. De plus, c'est garanti que vous risquez de ne pas adhérer à ce top. Alors restez calme, et rappelez-vous que ce top est subjectif. On est parti ! Numéro 10 Wario On commence avec un méchant qui est à la fois un antagoniste et un protagoniste. Le jeu que je prends comme exemple de jeu ayant Wario comme antagoniste est Super Smash Bros. Raw. Car c'est le jeu qui se permet de rendre le personnage de Wario réellement intimidant. Car Wario est souvent représenté comme un pauvre bouffon à peine nuisible. On parle quand même d'un gars physiquement plus fort que Mario, roulant en moto, qui tête la glace et à propos de... Bon, ok, ça c'est lourdeau, mais ça reste efficace. Ah oui, et aussi, ce mec peut devenir encore plus fort en mangeant une simple gousse d'ail. Ça me rappelle quelqu'un ça. Et si vous êtes de ceux qui pensent que Wario n'a rien intimidant, je vous laisse avec ce court extrait de Super Smash Bros. Raw. Numéro 9 Le roi Boo de Luigi's Mansion On enchaîne avec un autre antagoniste de l'univers de Mario, même si celui-là est plus un antagoniste pour Luigi. Dans l'excellent Luigi's Mansion, il faut retrouver Mario dans un manoir rempli de plus de fantômes que les trois films SOS fantômes réunis. Et dans cet incroyable jeu, le méchant principal, c'est le roi Boo. Oui, je sais qu'il y a eu une suite à ce jeu et non, je n'y ai pas joué. Un méchant qui parlait enfermer Mario sans sortie possible, c'est un sacré méchant. Et par pitié, ne me sortait pas la théorie que le roi Boo serait Bowser. Ah, ça vous va ? En bref, le roi Boo est une réelle menace. L'un des seuls antagonistes de l'histoire du jeu vidéo à avoir Mario à sa merci. Et ce qui fait qu'il n'est que 9ème, c'est qu'il n'est pas aussi développé ou classe que ceux qui vont suivre. Je termine en vous recommandant vivement de jouer Luigi's Mansion et si vous vous y aventurez, ne lâchez pas votre Ectoblast et surtout, surtout, n'éteignez pas la lumière. All living things kneel before your master. Shadow, find the seven chaos emeralds and bring them to me as promised. Et toi ? Tous les méchants de Sonic, oui je sais, je viens de mettre tous les méchants de Sonic dans cette place et si vous comptez m'accuser de tricher, je vous recommande de rester calme, si je mets tous ces perçages dans un niveau, c'est parce qu'ils laissent tous un impact presque équivalent et j'aime chacun d'entre eux, certains un peu plus que d'autres, plutôt, qui viennent de bons ou de mauvais jeux, que je les ai affrontés ou pas encore, que ce soit Eggman, Metal Sonic ou encore le trio des Riders ou même Mephos, Chaque méchant de Sonic apporte une partie du charme de l'autre et c'est pourquoi ils méritent tous une place non-stop. Je vous avoue que j'avais envisagé de mettre un méchant de Smash Bros dans ce top. J'ai évidemment pensé à Créamain et même à Des Maniaques ou encore même aux ministres antiques. Et puis... Tabou ! Bonjour, je suis le boss final le plus classe de l'histoire. Ça, c'est un méchant qui en gêne. Alors certes, ce méchant ressemble au Dr Manhattan après... castration. Mauvelle pilule pour les gens castrés. Mais soyons honnêtes, Manhattan fait pitié comparé à Tabou. La révélation de Tabou est très facilement l'un des moments les plus marquants de tout le jeu. On voit d'abord Créamain, le boss des deux premiers jeux, qu'on se rend compte qu'il existe un être encore plus puissant. Un être qui te met KO, Ganondor, Créamain et la quasi-totalité du casting du jeu. En une seule attaque. Le ministre antique aurait pu atteindre à cette place, mais ceux qui ont joué au jeu savent peut-être pourquoi il n'y est pas. Ce qui fait que Tabou est si haut, c'est évidemment sa classe ultime. Mais s'il est aussi bas, c'est parce qu'on ne sait rien de lui et que si on chipote un peu plus, il n'a ni caractère ni rien en fait. Mais tous ces petits défauts le rendent encore plus badass. Disons que si je m'étais basé uniquement sur le développement de personnages, l'évolution, etc. Le ministre antique serait probablement à cette place. Ayons une pensée pour lui. En attendant, Tabou reste aussi badass que le niveau qui le précède est la vie ratique. Bordel de merde, je vais où ? Numéro 6 Numéro 6 C'est toi, j'ai préparé un petit quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter. Chaos Nous arrivons à un exemple de méchant drôle et plutôt récent, mine de rien, car la licence Skylanders ne date que de 2011. Pour une saga qui contient 6 jeux, c'est quand même assez jeune. Et oui, je trouve Chaos drôle. Il est tellement à fond dans sa constante colère et son attitude cartoonesque que je ne m'en lasse pas. Comment ? Attends, qui est le vrai Chaos, toi ou moi ? Impostère ! D'ailleurs, comme Wario, Chaos est bien souvent montré comme un idiot à peine misible. Sauf qu'en plus d'avoir une gigantesque armée à son service, Chaos est rempli à ras bord de pouvoirs plus impressionnants les uns que les autres. C'est quand même un mec qui peut se transformer en tête géante qui tire des lasers et capable de balancer des putains de requins. Ah oui, et accessoirement, Chaos maîtrise toutes les classes des combats de Sensei. Sinon, il est comme Gallandor ou d'autres certains méchants. Il revient à chaque fois. Il ne renoncera jamais et même s'il décide de vous rejoindre, il reviendra dès qu'il aura un nouveau plan. Et pourtant, Chaos, malgré son côté ridicule, reste une vraie menace. Écoutez comment les Skylanders réagissent lorsque Chaos attaque. Guile, tu rêves quoi ? T'as pas l'impression que ces nuages ont l'air super bizarre. C'est Chaos. Ah 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 ! Hop ah ah ! T'attends le... Chaos ! Oups, je te file. Pas Chaos ! On doit réunir les Skylanders. Les gens diront ce qu'ils voudront. Skylanders est une bonne saga et Chaos est également un bon antagoniste. Bon, là, je devais passer au numéro 5, mais... C'est trop tard, Skygasher. J'ai déjà appris les secrets du Trattanium dans les rêves de ces scientifiques. Numéro 6,5. Dreamcatcher. Hé, on est toujours en Skylanders et de toute façon, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Chose amusante, Dreamcatcher n'est pas l'antagoniste principal de Skylanders Traptin. Ni d'aucun autre Skylanders, vu que c'est le seul jeu où on la trouve. Ça n'empêche que c'est pour moi l'ennemi le plus divertissant du jeu, voire de la saga entière. Merci de l'avoir rendu jouable. Ça nous permet de profiter un peu plus de ces petites phrases qui font le charme à des personnages de Skylanders. Ce n'est pas la plus drôle à jouer, mais c'est pour moi la plus drôle à écouter. Dommage qu'elle ne soit pas jouable dans les autres jeux. Ni même visible. Et soyons honnêtes, elle fait passer Freddy Krueger pour un amateur dans la maîtrise de rêve. Comment ? En faisant sortir les rêves dans la vraie vie pour t'attaquer et tout ça en restant en vie. Qu'est-ce que tu dis ça Freddy, hein ? Hein ? Bref, Dreamcatcher, la méchante préférée de tout Skylanders. Par pitié, faites-la revenir pour que l'entende une nouvelle fois sa voix d'ado-rebelle. Dreamcatcher battu. Il est au sein. Qui ose troubler l'opératrice ? Hey, what are you doing out here ? Looking for a new playmate. Let us dance. Ce personnage est génial. Tout est génial dans ce personnage. Design, voix, style de combat, écriture, tout. Et... Oh oui... Cette méchante est tellement géniale qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à prendre son parti. Ou peut-être que c'est parce que, à chaque fois, Milena est montrée comme la méchante alors que c'est elle qui est dans le vrai. Dans le dernier jeu, Mortal Kombat X par exemple, Milena refuse de s'allier au Royaume-Terre et se fait détrôner pour ça. Ça parait juste. Mais quand Kotal Kahn prend le pouvoir, il tente d'assassiner des émissaires parce qu'ils ont empêché une exécution mais quand même. Il accepte de bosser avec eux pour ensuite les trahir dès qu'ils ont récupéré la minette de Shinnok. Et... Rappelez-moi pourquoi Milena ne voulait pas bosser avec le Royaume-Terre ? Ah oui, parce que les guerriers du Royaume-Terre ont buté son père. Bon, c'est pas un connard hein, et probablement un des boss les plus rageants de l'histoire de l'humanité. Mais Milena adorait son père. Tu m'étonnes qu'elle ne doit pas s'associer avec le Royaume qui a tué son paternel qui était aussi le monarque de l'époque. Mais pour moi, le moment le plus injuste de toute la vie de Milena, c'est sa rencontre avec sa sœur dans Mortal Kombat X. Bon, techniquement, c'est pas sa sœur, mais en même temps, c'est déjà dur à croire que Shensung ait utilisé le moindre chromosome de Kitana quand on les compare. Pourquoi les personnages continuent de dire qu'ils se ressemblent ? C'est n'importe quoi, je sais pas comment ils font pour les comprendre. Enfin bref, Milena se réveille devant sa sœur qu'elle reconnaît. Alors qu'elle ne l'a jamais vu avant et bon passons. Elle se lève et demande à sa sœur de l'accepter comme sa famille. Et comment réagit Kitana devant un être visiblement un tantinet perdu et ne semblant chercher qu'à s'attacher à sa famille ? Elle la rejette, la traite de monstruosité et la tabasse en risquant de la tuer. Connasse ! Prions pour que Milena revienne dans le prochain jeu. Ceux qui ont joué à X savent pourquoi je dis ça. Que ce soit en tant que tueuse joueuse, en tant qu'impératrice déchue ou en tant que simple case dans le menu de sélection des personnages, Milena reste pour moi le meilleur antagoniste si ce n'est le meilleur personnage de toute la série Mortal Kombat. Bien meilleur que Shinnok, Shao Kahn ou même Kotal Kahn. Milena est ce personnage qui, dans la reine ou dans la mort, aura toujours du mordant. Fatality Bon, là je vous demanderais bien de conserver vos commentaires négatifs et vos pouces rouges, qui sont plutôt droits mais bref. Soyons honnêtes, vous n'allez pas être d'accord, alors je précise que ce choix est 100% nostalgique. Sans la nostalgie, cette place aura été occupée par quelqu'un d'autre. Bon, accrochez-vous, on est parti, lance la musique ! Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jesse. James. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Ces 3 Zuluberlus ont la définition de méchants nostalgiques. Ils sont pas géniaux que ce soit en tant que personnage ou en tant que méchants. Alors pourquoi placer ces 3 Bubus aussi haut, alors que ce sont juste des méchants de cartoon qui durent depuis des années ? Vous venez d'entendre la réponse à l'instant. Ils sont là depuis longtemps. Tellement longtemps qu'ils ont fini par rejoindre les grands méchants de mon enfance. Et là où ils sont un bon exemple de méchants prêts pour se faire ridiculiser dans 99% du temps. Ils sont bien plus complexes que certains de le croient. Voyeux ou non, ces personnages ont une histoire derrière eux. Et pas des plus voyeux. Bon, je vais pas parler des 3, ça me prendra toute une mission. Le pronom Jussie comme exemple. Elle a grandi dans un temps d'heure plus tard. Elle a été martyrisée à l'école. A raté son audition en tant qu'actrice. Perdant au passage un mec qu'elle aimait réellement. Elle a voulu devenir infirmière. C'est pas en aile de merde. Et là, rate-le-sie. Probablement parce qu'elle n'a pu rentrer que dans une école pour le vénard. Vous savez, ce Pokémon... Tu m'étonnes qu'elle échoue avec ses compétences. Elle a essayé de bosser à Pokémon Tech Institute. Devinez comment ça a fini. Au final, elle a rejoint un gang de motards. Ce qui a fini par l'amener à rejoindre la Team Rocket. Voilà. On continue ? Pas besoin. Regardez plutôt le ou les épisodes consacrés à ce trio de ginsins. GINSINS ! GINSINS ! GINSINS ! Je les adore. Evidemment, la nostalgie me fait est placer aussi haut. Mais il y a bien une raison pour laquelle j'étends ce mot nostalgique avec ses trois rigolos. JACE ! Alias, monsieur, j'ai toujours une anecdote sur mon enfant. JACE ! Alias, c'est moi la femme qui... Bon ok, c'est moi la bonnasse qui doit m'occuper des deux abrutis de service. Et Miaouus, alias, je fais passer l'expérience Mewtwo pour une piqûre sur un laboratoire. Et c'est moi, le Pokémon, qui dresse les dresseurs. Bon ok, j'exagère un petit peu, mais je m'en moque. J'adore ces personnages en tant qu'antagoniste, en tant que protagoniste, au bon fond, et même en tant qu'agent du chaos. C'est eux qui le disent, c'est le vrai. Continuez d'essayer d'attraper Pikachu. Vous n'y arriverez peut-être pas à le capturer. Mais vous arriverez à vous inscrire dans le coeur des enfants d'aujourd'hui. Qui sait ? Partout où règne la paix dans l'univers, La Psym Rocket Sera présente Pour que le chaos prospère Qu'elle veut sa paix Et un coup ! Attendez. On ne parlait pas d'agent du chaos, il y a une seconde. Numéro 3 F**k yeah ! Ça c'est du vrai méchant ! Aussi bien en comics qu'en jeux, séries ou même films. Alors, oui je sais, le Joker n'est à l'origine pas un méchant de jeux vidéo. Mais n'oublions pas que les super-héros ont donné certains excellents jeux. Oui, c'est toi que je regarde, fan de Arkham. Et... Non, je ne compte pas réellement le Joker de Arkham dans ce top. Et tu peux effacer ton com de rage tout de suite. Car je dis ça pour une simple raison. J'ai beau avoir la trilogie Arkham sur PS4, Je ne suis qu'à 7% du premier jeu et jusqu'ici, Je suis désolé mais je n'ai rien vu qui rende ce Joker plus marquant que les autres. J'ai juste vu un Joker classique dans une histoire relativement classique. Qui sont les autres Jokers, me direz-vous ? Le Joker des jeux Injustice, des jeux Lego. Chose amusante, Lego Batman 2 fut le premier jeu Lego entièrement doublé avec de vrais dialogues. Et même, oui même, celui de Mortal Kombat contre DC Universe. En fait, le Joker fait partie des meilleurs points des jeux que je viens de citer. Voir ce dieu de la fiction interagir avec le monde de DC avec l'humour des jeux Lego, Mais c'est pas Benzaï. Ou encore, voir un Joker assez classique et drôle face à des personnages comme le fucking Scorpion. Ça, c'est bon. Devrais-je parler du personnage lui-même ? Pourquoi faire ? Vous connaissez déjà la grandeur de ce personnage et les jeux que j'ai cités reprennent un Joker encore une fois très classique. Très... Hamill. Et si vous avez regardé la divine série animée Batman 290 comme j'ai eu la chance via des rediffusions, vous connaissez déjà les Jokers de ces jeux. Certains des meilleurs moments de ces jeux sont les moments passés avec le Joker. J'en veux pour preuve, c'est quelques extraits. Faudrait que je sois fou pour refuser une offre aussi alléchante que celle-là. All right Joker, here's your chance to kill something. If you can. Pretty flower, for the pretty lady. Get the hell away from me, you... We couldn't stop them either. They overpowered us. How can this be ? It was a skinny one. Dressed in purple with green hair. Stronger than you'd think. I have fought him before. At first I thought it was the Emperor. But it is someone much more powerful. What's going on with your eyes ? There's two things he forgot to tell you about me. I don't care what happens to the world. I'm undefeated. Unstoppable. I bet I could even kill... Batman. Rien ne plus à dire. Ce méchant est mythique et le restera pendant longtemps. Et si vous n'adhérez pas à ce que j'ai dit, je ne vous poserai qu'une simple toute petite question. Why so serious ? Ha 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 ha. He 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 he. He 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 he! The Joker wins. Fatality. Put on his then. Le bâton. Alors, vous me dites que vous avez fait des rêves. Ok, là je pense qu'il va falloir de grosses explications. Alors, pour mettre les choses au clair, je sais que ce placement n'est pas objectivement juste. Pour être honnête, je ne préfère même pas cet antagoniste au Joker, Indiana ou même à la Team Rocket. Alors, pourquoi ce sandwich est-il aussi haut dans le classement ? Parce que c'est le méchant et la révélation de l'histoire des méchants et des révélations. Voici l'histoire de Bob l'Éponge, la création du crâpe roustillant en abrégé. Bob, Patrick et Planton font des rêves jusqu'à se rencontrer au centre du subconscient de... Bah, l'un d'eux. Et ils y rencontrent celui qui leur a fait faire ses rêves, le pâté qu'ils ont mangé hier. Wow, fait y penser, hein, quand même. Bon, en réalité, il y a une révélation à la fin du jeu. Mais je ne vais pas spoiler parce que je pense que vous devriez essayer ce jeu. Surtout si vous aimez Bob l'Éponge. Et il est vrai que j'ai aussi mis ce personnage pour parler de ce jeu. Sérieusement, la personnification d'un aliment comme méchant dans un jeu ayant lieu dans les rêves de trois membres du casting de Bob l'Éponge, c'est... magique. Rien d'autre à dire là-dessus. Vous savez maintenant pourquoi un sandwich a atteint la deuxième place dans ce top ? Vous pouvez dormir en paix. Mais ne mangez pas de panais de crabe avant de vous coucher. Mouhaha ! Voilà, on y est. Vous vous demandez probablement... Quel méchant peut bien être numéro 1 ? On a vu des classiques et des... inattendus. Qui peut bien être au top ? Réfléchissez quelques secondes, ça devrait vous suffire. On est parti. Numéro 1. Si vous n'aviez pas deviné, vous avez encore à faire des progrès dans la logique vidéoludique. Même si ça ne veut pas dire grand chose. Comment ne pas laisser la première place à cette montagne de génialitudes ? On parle d'une tortue cracheuse de feu capable de revenir dans tous les morts en squelette après avoir survécu à une chute dans la lave. Jue qu'un merde. Le mec a été envoyé dans le soleil et il revient même pas une minute après. Et accessoirement, il a envoyé toute une putain d'armée à de... on ne sait combien d'espèces à travers l'univers. Et ça, c'est pas badass. Si Mario est le numéro 1 du jeu vidéo en matière de héros, on peut dire que Bowser est au même niveau. En tant que méchant. Même ses enfants sont cools. Il faudra m'expliquer par contre d'où est-ce qu'il l'est ça. Parce que j'ai pas vu de femme là-dedans. C'est le méchant de mes premiers jeux et je l'aime aussi en tant que personnage jouable. Bowser est un méchant simple avec tout de même un léger bon fond aussi. Regardez bien. Je l'aime pour ça. Ça. Et surtout... Telle la Team Rocket, Bowser est là depuis longtemps. Encore plus longtemps que la Team Rocket. Et croyez-moi, il va rester pendant encore longtemps. C'était Geek Forever. Et je laisse le mot de la fin. Au Nostalgia Critique. ROTiment ! 天 my bitch ! T-Rex ! Je les converti à ce declarateur nonverg declassés. Je les meurtres, tu les gars ! T-Rex ! Rex ! I'm a MOTHERFUCKING T-Rex ! Rex ! I'm a MOTHERFUCKING T-Rex ! Rex ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz